bon ce que vous savez pas c'est que la cadreuse là elle s'assise sur le bureau elle a renversé à peu près tout ce qui était sur le bureau pour avoir son petit popotin installé son petit popotin installé sur le bureau mais bon sinon tout va bien dans la partie 1 nous avions commencé la consultation de chiropraxie en compagnie de coralie coralie est sophrologue et nous avions commencé à expliquer ce qu'est la sophrologie et surtout en quoi elle peut être complémentaire avec la chiropraxie on est parti pour la suite du traitement bon visionnage la chirochrome même chose entre c1 entre c0 et c1 d'accord il va être un peu plus technique celui-là mais c'est pour toi ça change strictement essaye de bien t'en relâcher super je te laisse souffler un petit peu j'en profite en fait ce qui est intéressant et j'ai un exemple qui est concret qui vient de popper dans ma tête un patient par exemple les épaules complètement voûté complètement comme ça moi je peux avoir une cause je peux l'expliquer biomécaniquement voilà il ya plus de tonicité au niveau de ses pecs pas beaucoup de tonicité au niveau de son dos donc il ya un déséquilibre ça tire ses épaules vers l'avant et tout ok ça c'est l'explication biomécanique mais par exemple si la personne avait stressé qu'elle vit énormément qu'elle vit en fait tout l'extérieur comme une agression en fait elle se renferme dans sa coquille un peu comme une tortue dans sa carapace je veux dire j'aurais beau lui donner des exercices d'étirements et tout si au final la patiente est toujours où le patient est toujours aussi stressé arrive pas à gérer toutes ces agressions entre guillemets parce qu'aujourd'hui on est une société où tous nos sens sont mis à rude épreuve au final la personne elle sera quand même voûté donc ce qui est intéressant c'est de venir traiter vraiment tous les aspects tous les facteurs qui vont entretenir par exemple une mauvaise posture quand je dis mauvaise posture attention il n'y a pas de mauvaise posture en réalité c'est plutôt limiter les postures prolongées faut pas être tout le temps dans la même position la vie en fait c'est le mouvement donc la personne soit droite quand m'appliquer toute la journée ou complètement voûté toute la journée dans les deux cas ça posera un problème tôt ou tard en tout cas ça permettra vraiment de traiter tous les facteurs qui entretiennent finalement la pathologie ou qui entraîne la source du problème ça va très bien fantastique on va venir faire un petit étirement au niveau de tes trapèzes qui sont récalcitrants et visiblement les étirements ça suffit pas on va faire un bon petit étirement comme ça je vais venir mettre ma main au niveau de ton épaule si jamais j'appuie trop t'hésite pas tu me dis tu me fais un regard noir je comprendrais vous inspire bien grand et c'est bien quand je te demande d'inspirer t'inspire vraiment quand je te demande de souffler tu souffles vraiment ça c'est fou t'es pas sûr ils sont génétaires il y a de la marge je sais pas je le demande tellement de le faire heureusement que je le montre aussi ils ont l'impression après de souffler comme des bœufs comme si c'était au salon de l'agriculture mais non pas du tout normal il faut savoir respirer on apprend pas mal de choses à l'école mais ça on l'apprend pas pareil relâche bien et tu souffles, inspire et tu souffles, inspire et tu souffles on va venir relâcher tous les petits souzeux qui sont là donc là c'est le moment où tu vas pas aimer elle arrive quand même à sourire elle est très forte pour masquer le fait que c'est un peu moins agréable alors ça c'est pas cool d'ailleurs ces muscles là il n'y a pas que le stress qui décontracte le fait d'avoir une posture à la tête tout le temps comme ça dans l'écran ça peut venir entraîner une tonicité trop importante au niveau de ses sous-ox mais le stress aussi encore une fois c'est ce que je ne cesse de dire quand un patient vient me voir et qu'il me fait oui on m'a dit ça peut être des thérapeutes des médecins et tout c'est le stress qui crée ce problème là la plupart du temps c'est faux en fait le stress ne crée pas des problèmes le stress il augmente les problèmes qui sont déjà présents et si effectivement le corps il est arrivé jusque là à gérer les problèmes bah le stress est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là il y a tous les symptômes qui apparaissent mais c'est pas le stress qui crée le problème que ce soit par contre je sais pas des tensions du diaphragme un problème de respiration et tout là oui le stress peut créer des problèmes et tout ce qui est neuromusculo squelettique des problèmes d'épaule des problèmes de colonne vertébrale non c'est pas le stress qui crée ça faut pas abuser bien souvent il ya un peu cette solution facile qui consiste à dire ah bah c'est le stress qui vous crée ça et comme ça ça évite aux thérapeutes de poser des diagnostics de s'embêter entre guillemets de faire bien son travail et puis voilà tac voilà le dernier petit juste là et après on fera tout le membre inférieur on va faire vraiment un check-up assez global encore une fois il n'y a pas de vrais motifs de consultation si on faisait vraiment une vraie analyse bien poussée sur chacune des parties de son corps demain on y est encore alors relâche complètement ta jambe dès que tu sens une douleur si tu sens une douleur tu me le dis ok au niveau du genou il ya une très légère limitation en flexion quand une fois c'est très léger au niveau de la hanche rotation externe ça va à peu près ça tient un petit peu niveau des fessiers ça va ok rotation interne par contre c'est que ton ça va pas douloureux ça très légère qu'une douleur ok rotation interne on est quand même un tout petit peu limité rotation externe par contre est bien limité on devrait être capable d'avoir un beau 90 degrés c'est quand même assez limité je pense qu'à la fois des fessiers j'avais fait une palpation tout à l'heure il ya à la fois ces fessiers mais aussi l'articulation coxofémorale qui pose problème donc on va pour l'instant surtout s'occuper de la coxofémorale alors pour ajuster la hanche je vais faire comment je prendrai un contact à ce niveau là en fait clac avec ta jambe qui sera dessus mon épaule et j'irai tracter vers moi donc il se peut que la table bouge vu je traque c'est en fait c'est une des articulations les plus grosses du corps mais c'est pas du tout douloureux donc tu t'agrippes quand même un peu avec tes mains au niveau de la table complètement ok alors je viens prendre un contact à ce niveau là tu vas complètement lâcher ta jambe forcément en cas ce qui pose problème c'est la rotation externe donc je vais venir un dur de la rotation externe si jamais c'est trop de gros tu me dis ok je mets de la rotation externe tu relâches bien ta jambe bien sous et tu remontes tout doucement voilà parfait on leur fait une petite fois rotation externe j'aime mieux un peu de flexion distraction et l'ombre voilà super ok relâche bien ta jambe voilà c'est un chou y a mieux c'est pas encore parfait ce qu'on va venir faire venir étirer les fessiers du coup je vais venir mettre ta jambe voilà je viens ta jambe dans cette position là toi ton objectif c'est de pousser ta jambe comme ça ok et moi je vais résister donc je peux pousser je peux y aller et on est parti vas-y pousse 1 2 et tu relâches et tu pousses 1 2 3 et tu relâches la force et tu pousses 1 2 3 et tu relâches et tu pousses 1 2 3 4 4 5 et tu relâches ok relâches complètement ta jambe voilà là on est quasiment parfait alors genou j'avais expliqué qu'il y avait une petite limitation au niveau de la flexion donc on va venir corriger la flexion là bien évidemment je fais tout le côté gauche je suis aussi le côté droit mais en dehors en du tournage sinon ça fera vraiment des vidéos trop longues alors même principe je suis juste une petite manipulation comme ça c'est pas du tout douloureux essaie de te relâcher le plus possible tu relâches complètement voilà c'est tout et là on est bon après encore une fois il n'avait pas grand chose au niveau de son jeu au niveau tout ce qui est tension musculaire on a les abducteurs qui sont comme bien pris adducteurs ça va peu près mais alors les abducteurs ça c'est plus compliqué ok ça marche on va étirer les abducteurs pour ça alors étirement de l'abducteur des abducteurs pour ça ta mission ça va être de pousser ta jambe dans ce sens là moi je vais résister et au bout de cinq secondes je demande de te relâcher après j'étire un peu plus tu repousses ainsi de suite vas-y pousse vers l'extérieur 2 3 et tu relâches et tu pousses 2 et tu relâches et tu pousses et tu relâches et une dernière fois courage vas-y 1 2 3 4 5 et tu relâches ok et je pose tranquillement ça déjà c'est mieux pour ceux qui se posaient la question en fait cette technique là elle est toute bête l'idée c'est qu'un muscle quand il se contracte très très fort il ya un tout petit temps un petit laps de temps il pourra pas se contracter super fort et c'est pour ça que j'utilise ce petit laps de temps pour forcer le muscle à s'étirer c'est à dire qu'elle pousse très très fort et relâche j'ai une petite fenêtre de tir pour les tirer donc j'étire suffisamment jusqu'au max de ce qu'il peut faire elle repousse très très fort et ainsi de suite on gagne un peu plus de terrain voilà j'aurais pu même à la fin lui demander de contracter volontairement les adducteurs en contractant les adducteurs ça va venir inhiber temporairement et relâcher un petit peu les adducteurs et ça permet encore plus de gratter du terrain en fait quand on contracte un muscle agoniste en biceps triceps si je contracte le biceps je vais un tout petit peu relâcher le triceps voilà c'est un petit peu technique j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo ok parlons peu parlons pied on va garder c'est peut-on c'est peut-on je pense que j'ai aujourd'hui comme chez la plupart des personnes petit petit manque de dorsiflexion donc pour tirer pour un rappel ça c'est de la plantarflexion ça c'est la dorsiflexion là il ya quand même un peu de mal à faire la dorsiflexion soit c'est purement de l'articulaire soit c'est du musculaire c'est toute la chaîne postérieure qui est contractée dans son cas il ya peut-être un peu des deux aujourd'hui on va surtout travailler articulièrement parlant on va venir redonner de l'extension l'habitude on va redonner de la dorsiflexion à sa cheville gauche pour ça on va venir corriger l'articulation talocrurale quand je dis corriger ça redonner du mouvement pour ça je demandais de te relâcher le plus possible pour changer je vais venir prendre mon contact juste ici tu relâches complètement ton pied voilà encore une toute petite fois voilà super pour l'anecdote j'avais fait un tournage avant et j'étais très proche des pieds et du coup sur la vidéo a l'impression que j'étais en train de sentir les pieds du patient alors que que dalle mais maintenant je fais gare je garde de l'exemple en fait je me rapproche toujours de l'endroit où j'ajuste c'est plus simple mais du coup maintenant faut que je prenne ça en compte aussi d'être très proche des pieds passons relâche toi bien voilà c'est bon ok forcément ce que tu as à gauche tu vas l'avoir à droite aussi pareil relâche bien ok celui là il était assez auditif et là c'est bon bien évidemment la dorsiflexion elle est faite avec deux articulations principalement donc cette articulation là il y a aussi la quand s'appelle la tibio fibulaire proximale donc l'articulation qui est entre la fibula l'os ici ou péronné pour les ancêtres et le tibia ici donc il y a une petite articulation ici c'est pour ça que quand je fais de la dorsiflexion je vais sentir que ça bouge aussi à ce niveau là mais là pour l'instant on va vraiment corriger juste ça là ça déjà c'est mieux alors j'avais regardé quand elle était debout elle n'a pas du tout les pieds plats la pastille de problème là pour autant elle a quand même pas mal de tension musculaire tout là donc là vous voyez pas sa tête mais elle n'est pas contente je détends un petit peu encore une fois ainsi je fais tout ça si je prends changement là l'ensemble de son corps c'est gérer à titre un peu exceptionnel mais c'est surtout parce qu'on est sur la prévention n'y a pas de vrai motif encore une fois quand le corps il y a une pathologie quand il ya vraiment un problème on va se concentrer vraiment sur l'essentiel le but c'est d'envoyer les bonnes informations de système nerveux pas trop en envoyer là comme elle en bonne santé elle est sportif vraiment un mode de vie qui est très sain et c'est qu'elle n'a pas de problème particulier je peux me permettre de faire plusieurs manipulations ça c'est beaucoup mieux je regarde ça ça va je viens de checker tout ce qui mouvement de cisaillement qui est ce qui est cuboïdes et naviculaire ça va dans l'ensemble c'est bien ok un tout petit peu le calcanium ici qui pose problème on va essayer de bien te relâcher c'est bon de côté le côté c'est nickel rien à dire attention j'attrape ton pied d'orteil hop ça c'est bon et ça c'est bon mais les patients ils détestent qu'on leur touche les pieds une à d'autres ça va ok super ça c'est beaucoup mieux là c'est encore un petit peu limité qu'on va venir faire de la petite mobilisation comme ça voir à moins que mes mains je me mets au niveau de la mortaise donc c'est la petite articulation qui est là je me mets au niveau des deux maléoles donc les parties ici je viens bien ouvrir la mortaise pour faciliter ce mouvement d'orsiflexion vous n'avez peut-être pas forcément bien pas trop désagréable ça va ok bon ce que vous savez pas c'est que la cadreuse là elle s'assise sur le bureau elle a renversé à peu poté installé sur le bureau mais bon sinon tout va bien du coup qu'est ce qu'on va dire oui on va on là on va venir parler un tout petit peu plus de la sophrologie enfin on va elle va parler un petit peu plus de la sophrologie d'ailleurs moi je me posais une question tout ce qui est par exemple psychologue sophro comment est-ce que tu te situe par rapport à ces professions là dans quel cadre on peut aller voir plutôt une psychologue ou une sophro est-ce que c'est complémentaire enfin qu'est-ce que tu en penses alors avant toute chose enfin c'est hyper complémentaire et ça c'est important pour moi aussi de le rappeler la plupart des personnes que je reçois aujourd'hui voient en parallèle à une psychologue dans le sens où on va pas faire exactement la même chose et c'est en ça que c'est complémentaire avec alors c'est selon moi évidemment je vais pas me soustraire à ce que pourrait dire une psychologue je suis pas spécialiste de l'heure de leur pratique mais en tout cas comment moi je m'entends on va aller voir plutôt un ou une psychologue après il ya des psychiatres mais c'est encore pour des pathologies plus importantes mais pour aller traiter on va dire en profondeur comprendre plus ce qui se passe et résoudre des problématiques en sophrologie moi je vais pas résoudre les problématiques je vais aller plutôt agir sur comment on se sent au quotidien et sur le fait de mieux vivre ce qui se passe pour la personne donc admettons la gestion du stress pour reprendre l'exemple le plus général on va être stressé pour telle et telle raison qui peuvent être plus ou moins lourdes selon notre passé selon les événements qui nous arrivent dans la vie moi je vais pas forcément aller travailler sur ces événements qui nous arrivent dans la vie mais sur comment qui pour pas qu'ils nous impactent pardon qui nous submergent en fait au quotidien donc pour aller un peu se calmer mieux le vivre aussi par exemple ça va peut impacter aussi comme on en parlait tout à l'heure le sommeil donc moi je vais agir là dessus mais pas résoudre l'événement en tant que tel d'accord donc ça veut dire que par exemple quelqu'un qui a eu je sais pas un traumatisme important toi tu vas pas non plus venir creuser pour déterminer que c'est sale traumatisme par contre tu vas apprendre à mieux gérer ce traumatisme voilà les effets du traumatisme dans la vie tous les jours alors que par exemple le psychologue lui ça va être son boulot un peu de creuser trouver le problème et réussir un peu à casser entre guillemets ce problème là toi tu vas vraiment venir en parallèle en complémentarité pour apprendre aussi à mieux accepter entre guillemets ce qui s'est passé à mieux le gérer dans la vie de tous jours pour avoir le moins de retentissement possible et ça c'est vachement cool parce qu'au final moi le stress j'ai pas beaucoup d'action dessus je veux dire à part faire un grand sourire aux patients encore peut-être que ça les stress plus qu'autre chose mais je vois pas ce que je peux faire de plus tu vois et là c'est justement là où c'est intéressant c'est que moi du coup les patients qui viennent qui sont méga stressés bah s'ils font des séances de sofro et qu'ils se sentent beaucoup mieux qu'ils sont beaucoup plus à l'aise qu'ils dorment mieux pareil au sommeil un sommeil réparateur c'est super important c'est beaucoup plus important que la kiro ou d'autres professions enfin c'est vraiment c'est la base un sommeil important ne pas se sentir stressé enfin même être stressé c'est creuant c'est épuisant pour le corps et voilà il y en a beaucoup qui disent qu'il ya du stress positif moi j'ai du mal à croire à cette notion de stress positif mais bon passons donc voilà ça peut vraiment être intéressant parce que si le patient est mieux dans ses pommes qu'il a un meilleur schéma corporel du coup il va venir me voir et me dire bah je sais pas bah j'ai mal à cet endroit là en montrant précisément moi ça me fait un gain de temps pas possible parce que je me rends compte le nombre de patients qui sont dans ce cas là où vraiment ils ont arrêté d'écouter leur corps ils ont banalisé des douleurs alors que non c'est pas normal d'avoir des douleurs une douleur c'est un signal d'alarme du corps donc il faut savoir écouter son corps faut réussir aussi à mettre en fait sa santé parmi ses priorités parce qu'il y en a beaucoup qui refoulent leur santé derrière le travail d'air plein d'autres choses les enfants à gérer tout et au final à la fin il passe à la caisse quand il vient dans un état qui est finalement la conséquence d'un paquet de douleurs qu'ils n'ont jamais pris en charge et finalement si grâce à une sophrologue ils arrivent à re gérer un peu mieux leurs priorités et mettre la santé au dessus tout ils seront beaucoup plus à l'écouté de leur corps beaucoup plus à l'écouté de leurs douleurs de leurs problèmes et du coup ils seront beaucoup plus alerte et ils voudront plus facilement le corriger le prendre en charge ils seront acteurs dans le traitement beaucoup plus moteur et moi c'est royal quoi moi ça me va ça ça me va vraiment bien voilà après comme elle l'a expliqué bon quand on est sur des pathologies très très lourde psychiatrique et tout forcément un psychiatre ça ça tombe tout le sens même moi quand il y a une pathologie qui est très très grave et qui reste pourtant dans mon champ de compétences je vais travailler en pluridisciplinarité avec des médecins généralistes ou même des neurologues ou des neurochires et c'est complètement normal mais mais voilà en tout cas c'était super sympa de te recevoir peut-être qu'un jour je ferai une séance de sophro pour ça attention dans la carotte du jour vous matraquez le bouton de j'aime en fonction si je vois vraiment que cette vidéo plaît de toute façon je ramènerai d'autres professionnels à l'avenir je fais des consultations un peu comme ça un peu détente où on parle de ça et puis et puis écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker s'il ya des questions éventuelles n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pose à la question elle aussi tu es présente sur instagram il me semble je mettrai son petit insta si vous avez des questions sur la sophrologie n'hésitez pas elle est sur toulouse comme moi c'était le petit moment où j'expliquais ça est-ce que tu as une oui important est-ce que toi éventuellement un petit conseil ou des choses comme ça qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours un petit tips que tu aurais à donner alors chose importante il faut savoir que en sophrologie quand moi je propose d'exercice aux personnes c'est justement pour qu'ils l'appliquent dans la vie de tous les jours d'accord l'idée c'est bon moi je garde pas les personnes trois ans en suivi au contraire j'apprends je leur apprends à être autonome dans leur pratique et ça c'est hyper important pour moi après petit tips pour gérer son stress honnêtement le plus simple c'est de prendre déjà un temps de pause au calme rien que ça au delà de la sophrologie mais ça rentre là dedans aussi se poser chez soi cinq minutes au calme 100 personnes autour et prendre le temps de respirer calmement profondément et je pense que vous allez déjà voir la différence rien qu'en faisant ça sans rentrer dans une pratique sans aller très loin dans la pratique ok en fait finalement c'est accorder du temps pour soi ça paraît bête mais finalement les choses les plus bêtes sont aussi les plus importantes il n'y a pas beaucoup de personnes qui appliquent ça il ya beaucoup de passion qui me disent oh j'ai pas le temps de faire les exercices j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps en vérité on a toujours le temps cinq minutes en plus dans une journée ça se trouve vraiment c'est c'est avant de dormir le soir c'est le moment idéal par exemple et puis au final c'est moi je donne un petit exercice parfois mes patients je leur demande de se mettre sur le sur le dos quand au moment ils vont s'endormir je leur demande de visualiser très très fort leurs orteils ils vont se concentrer sur toutes les sensations qu'ils ont au niveau de leurs orteils et au fur et à mesure ils vont monter tout le long de leur corps et ça va permettre un peu au cerveau de rétablir le contact alors c'est très tiré par les cheveux ce que je dis mais de rétablir le contact ils vont prendre conscience de leur corps au fur et à mesure et comme ça il finit jusqu'au cerveau c'est quelque chose que je fais beaucoup en cercle typiquement ok bah voilà typiquement et du coup et je trouve ça trop cool finalement le patient comme ça il arrive à mieux rétablir le contact entre son cerveau et son corps et c'est gagnant gagnant voilà bon bah écoute c'était un plaisir de te recevoir j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et c'est l'acquis en gros au revoir